Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 46 de la saison 2. Déjà 46 épisodes les amis, 46 épisodes, ça me fait super plaisir, super plaisir. On arrive à la fin de cette saison 2, tout simplement, plus que 5 épisodes et on aura terminé la saison 2. Donc dans nos petites introductions qu'on a l'habitude de faire, comme maintenant là, on papote, on discute ensemble. Les derniers épisodes de mes bricolos là, je vous disais, vous allez voir bientôt, je vais vous parler, je vais faire des vidéos, je vais vous parler. Mais voilà, de mon expérience, de mon parcours, avant de faire du design, étudiant en design et puis après professionnel du design installé au Maroc. Vous expliquez un petit peu comment ça s'est passé pour moi, etc. Et puis aussi de partager avec vous les outils que j'utilise, les machines, les logiciels, etc. Parce que vous me l'avez demandé en commentaire et puis je trouve ça toujours intéressant. Ça vous permet de découvrir un petit peu, de voir, d'avoir un exemple sur les difficultés rencontrées, les solutions trouvées, un petit peu tout ça. Donc de vous donner une idée et puis ça permet de clôturer cette saison 2 sympathiquement. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose que j'aborde rarement. Dans différents épisodes de mes bricolos, j'ai déjà présenté des projets que j'ai réalisés. Puis à chaque fois, je vous donnais un petit peu plus de détails sur les difficultés que j'avais rencontrées, les outils que j'avais utilisés, les solutions que j'avais trouvées. Toujours pareil, pour vous donner un exemple, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Et puis ça peut vous donner des idées, ça peut vous inspirer. Voilà, c'est intéressant. Donc les trois prochains épisodes de mes bricolos, on va parler de mon parcours. Donc on va le découper en trois parties. La première partie qui est celle-là, qui va être en fait de mon enfance jusqu'au baccalauréat avec l'envie d'intégrer l'NC les ateliers. La deuxième vidéo, donc la partie 2, sera mon parcours à l'ENC, à l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris. Et la troisième vidéo, ce sera justement quand je me suis installé au Maroc en tant que professionnel du design et que j'ai monté mon entreprise avec mon associé et soeur Mia. Et donc je vous expliquerai aussi comment ça s'est passé. Donc ça vous permettra d'avoir un éventail total de ce petit parcours personnel. Alors c'est toujours un petit peu bizarre de parler de soi, mais on va essayer de faire cette expérience parce que c'est intéressant. Et je vais vous dire dans les vidéos qui vont arriver et cette vidéo, je vais parler de choses que je n'ai jamais racontées à personne parce que 1, je n'ai jamais eu l'occasion ou 2, quand j'en ai parlé, c'était tout le monde privé avec des étudiants que je rencontrais dans des événements de design ou des gens qui me posaient des questions spécifiques par rapport à ce parcours-là. Mais sinon, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en discuter et de le présenter. Donc c'est le moment, les amis. Permettez-moi de faire cette petite pause. Vous savez ce que je vais vous dire. Mais c'est le moment de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est le moment de liker, de commenter, d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des vidéos qui vont arriver puisque ça va être trois parties. Là, c'est la partie 1, partie 2, partie 3. Donc comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos qui vont être publiées. Si vous regardez cette vidéo en différé, ça permet de soutenir le projet. Vous likez, vous vous abonnez. À chaque fois, je reçois une notification. Ça me fait super plaisir. On va essayer à la fin de cette saison 2. Ça me ferait plaisir, les gars, qu'on soit 500. On n'est pas loin. Il nous manque 100 personnes, 120 personnes et on arrive à 500. Franchement, ça serait cool. À la fin de la saison 2, avec ces 5 derniers épisodes, si on arrive à 500, ce serait super. Voilà. Bon, allez. Je vous l'ai dit. Je vous ai livré tout ça. Maintenant, on va parler partie 1. Mon parcours, donc, quasiment, quasiment de ma naissance au moment où je suis arrivé à l'ENSI. D'accord ? Donc, je suis né au Maroc. Je suis né à Casablanca. Mais mon père était installé, professionnel, psychiatre. Il est médecin psychiatre, mon père. Mais à Arcachon, dans le sud-ouest de la France. Donc, bon, là, vous voyez la France. Et en fait, j'ai fait tout mon lycée, collège, lycée, primaire et tout ça à Arcachon. Alors, évidemment, je partais à Casablanca dès que je pouvais pour aller voir la famille avec ma mère et mon père, etc. Donc, j'ai passé énormément de temps aussi au Maroc. Mais c'est vrai qu'enfant, voilà, j'étais collégien, lycéen dans ce petit patelin français. Très joli au demeurant. Absolument incroyable parce qu'on est au bord de la mer et tout ça à Arcachon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que j'ai quasiment, depuis que je suis né, j'ai voulu exprimer les idées que j'avais dans la tête. C'est-à-dire que j'ai demandé à ma mère à l'âge de 3 ans, 4 ans de faire des cours de dessin. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, là, ce qui est intéressant, je pense que cette vidéo va être peut-être un petit peu plus orientée pour des parents qui ont des enfants créatifs, qui demandent à faire du design ou pour des gens, si vous êtes plus jeunes, que justement, vous êtes intéressés par le design, vous êtes créatifs, mais vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire ou simplement, bien sûr, vous avez un parcours qui est similaire et c'est toujours marrant de le comparer. Mais en fait, ce que je vais essayer de vous donner, c'est des clés d'identification. C'est-à-dire, si vous êtes parent, de comprendre et de vous dire, tiens, j'ai un enfant qui est créatif, peut-être qu'il veut faire du design. En plus, dans le métier du design, il y a plusieurs métiers qui peuvent l'intéresser, etc., etc., etc. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je précise, je ne l'ai pas fait en introduction, mais je le fais maintenant, c'est mon parcours. C'est un parcours parmi tous les parcours de tous les jeunes qui ont fait du design. Ça ne veut pas dire que j'énonce ça en disant que c'est une vérité absolue et que c'est comme ça que ça se passe. Mais dans mon cas, ça peut vous donner des outils d'exprimer un petit peu, dans mon cas personnel, comment ça s'est passé. Mais en aucun cas, évidemment, cette vidéo a pour but d'expliquer que ça doit se passer comme ça. C'est un exemple. Vous le prenez, vous ne le prenez pas. Libre à chacun. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça permet de booster un petit peu le référencement. Donc, on continue la petite histoire. Je suis arrivé et en fait, ce que je peux vous expliquer, c'est que souvent, moi, quand j'étais petit, j'avais des idées que je voulais formaliser. C'est-à-dire, vraiment, honnêtement, je ne comprenais pas ça. C'est-à-dire, je n'avais pas ce vocabulaire pour l'exprimer. Mais si je dois faire un travail, maintenant, a posteriori, j'avais toujours plein d'idées dans la tête. J'avais toujours l'envie de faire plein de choses. J'avais toujours, j'étais fasciné par un peu tout. J'étais curieux de tout. En fait, vraiment, j'étais curieux de tout ce qui se passait. Pourquoi la télé, elle faisait de la lumière ? Pourquoi le frigo faisait du froid ? Je n'arrêtais pas de poser des millions de questions sur, mais pourquoi ça fait comme ça ? Pourquoi ça fait comme ça ? Et quand je ne comprenais pas et qu'on ne me donnait pas les réponses que je voulais, je démontais. Alors, c'est pour ça que je m'amuse à dire de temps en temps que j'ai éclaté une télé en faisant ça. Parce que mon père arrivait, il me disait, ouais, machin. Et je voulais voir comment c'était fait. J'avais 7, 8 ans. Je savais qu'il fallait un tournevis. J'ai démonté le truc et je voulais voir comment c'était fait derrière et qu'est-ce qui se cachait derrière pour émettre une image lumineuse et pour faire une lumière comme ça. Donc, j'avais cette curiosité constante de vouloir comprendre. Alors, je donne un autre exemple. Quand à 14 ans, j'ai eu mon scooter, parce que dans un petit village comme celui-là, ce n'est pas un village, mais l'hiver, il n'y a personne. L'été, c'est plein de monde, mais l'hiver, il n'y a personne. Donc, c'est un petit village, l'hiver. C'est un petit village d'ostréicole. Voilà. Super sympa, mais c'est un petit village. Et quand j'avais... Donc, il faut un scooter pour se déplacer, sinon tu ne peux pas faire grand-chose. La première chose que j'ai fait en ayant eu le scooter à 14 ans, vous l'avez deviné, je l'ai démonté pour comprendre comment c'était fait un moteur alternatif de temps, comment ça fonctionnait. J'ai compris le principe du carburateur, etc. J'ai trafiqué mon truc dans tous les sens. Je l'ai repeint complètement. Parce qu'en fait, j'ai du mal encore aujourd'hui à ce qu'on me donne un objet et qu'on me dise, voilà, c'est comme ça que tu dois t'en servir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je voulais comprendre son fonctionnement pour essayer, moi, de me l'approprier, de me le personnaliser. Mais aussi, c'est que j'apprenais de ça. C'est-à-dire, je m'en rappelle, j'avais 14 balais, je suis parti au CDI de mon lycée et j'ai demandé le bouquin sur les moteurs alternatifs, les moteurs 4 temps, les moteurs rotatifs. Parce qu'au-delà d'essayer de comprendre le scooter, je voulais comprendre qu'est-ce qui avait été inventé au niveau, justement, des moteurs thermiques. On n'avait pas encore tout à fait les moteurs électriques et les voitures électriques. Je vous parle de ça, c'était dans les années 90. Donc, c'était à peine le début. Donc, c'était intéressant pour moi de comprendre. Mais ce que j'essayais de vous expliquer, c'est un peu cet esprit curieux. Et alors, cette curiosité m'a amené, évidemment, je voulais expliquer, à faire des cours de dessin parce que j'essayais de représenter ce que j'avais en face de moi. Donc, ma mère m'a inscrit très tôt à des cours de dessin. Ça, c'est la première toile que j'ai faite à l'huile. J'avais 6 ans quand j'ai fait cette toile. Elle est importante dans mon parcours. Alors, on voit tout de suite que j'aime la couleur jaune. C'est pour ça que vous la retrouvez sur mon site internet et que vous le retrouvez partout. Mais en fait, c'est important parce que ce que j'explique là, dans ce dessin, vous allez comprendre. Vous remarquez un peu une différence de style. Parce que quand je commençais à dessiner, il y avait la prof de dessin qui se mettait derrière moi et qui essayait de m'expliquer en touchant mon dessin. Ça m'insupportait. C'est-à-dire, je ne voulais pas, je voulais essayer de comprendre l'outil. Donc là, on arrive au deuxième élément. C'est que ça, c'est un arbre qu'il y avait dans mon jardin que je trouvais très beau parce qu'il avait un tronc qui était un peu tordu. Et je voulais le dessiner. J'avais 6 ans, je voulais le dessiner. Et ce qui se passait, c'est que je voulais apprendre l'outil, mais je voulais essayer de l'apprendre par moi-même. C'est-à-dire, je voulais qu'on me donne des indications, qu'on me donne accès à la peinture. Donc, quand je parle d'outil, c'est l'outil de représentation de la création, de l'idée. Mais je voulais surtout, moi, apprendre cet outil. Je ne voulais pas qu'on me l'impose. Donc, quand on arrivait, qu'on me disait, c'est comme ça que tu dois faire et qu'on commençait à toucher le dessin, ça m'embêtait parce que ce que je cherchais à faire, c'est d'essayer de comprendre cet outil. Quand j'étale la peinture, qu'est-ce que ça fait, etc. Donc là, on arrive à la deuxième phase. C'est-à-dire, si vous avez un enfant qui est curieux, encore une fois, je vous parle de mon expérience, mais ça peut vous être utile. Si vous avez un enfant qui est curieux, qui s'intéresse aux choses, qui veut les démonter, qui veut les comprendre, ce qui va se passer après ça, c'est qu'il va vouloir utiliser les outils pour comprendre les choses et après pour exprimer ses idées. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, par exemple, la chose que j'ai faite, c'est que je voulais faire de la peinture à l'huile. J'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait plein de choses. J'ai fait du pastel gras, pastel sec, fusain. Et à chaque fois, ce que j'ai essayé de faire, c'était de maîtriser l'outil pour essayer d'exprimer mon idée. Donc, par exemple, je vous parle d'aquarelle. C'est un dessin que j'avais. Donc ça, c'était en 1989. Je suis né en 80, donc j'avais 9 ans quand j'ai fait cette aquarelle. Et donc, pareil, alors évidemment, c'est un voyage au Maroc, le visage d'une femme. Ça me plaisait énormément d'essayer de représenter la fluidité du tissu. Et quand je suis allé voir la prof de dessin, qui me connaissait déjà bien, j'avais changé parce que celle d'avant venait trop toucher à mes dessins. Celle-là avait totalement compris qu'il fallait m'accompagner, mais me laisser expérimenter. Donc, elle n'intervenait jamais sur mes dessins. Mais par contre, elle m'expliquait. Elle m'expliquait. Elle me disait, par exemple, utilise l'aquarelle parce que l'aquarelle va vraiment te permettre très rapidement de donner cette sensation de fluidité du tissu autour d'un visage. Donc, on avait travaillé ensemble. J'avais dessiné d'abord au crayon le visage de la femme. Et puis après, j'avais peint avec l'aquarelle. Donc là, ce que je vous explique, c'est encore une fois, on a vu le premier, quand j'avais 6 ans, où c'était de la peinture à l'huile. Et ça, c'est de l'aquarelle. D'accord ? Donc, c'est pour vous montrer un petit peu qu'au final, ce n'est pas dire, ah, il faut qu'on lui donne des crayons de couleur parce que le crayon de couleur, c'est facile, c'est pratique. Il va tout de suite comprendre. Non. En fait, donnez-lui des crayons de couleur, des fusains, des pastels gras, etc. Et laissez-le expérimenter. Et quand vous allez voir une prof qui va lui donner, qui va lui permettre d'aller plus vite dans l'apprentissage des outils, expliquez-lui, expliquez à la prof ou au professeur, peu importe. Moi, je dis là parce que c'est ce que j'ai eu et j'ai passé plus de 10 ans avec elle et elle m'a vraiment tout appris. Donc, expliquez-lui à ce professeur de l'accompagner, c'est-à-dire d'accompagner votre enfant dans la découverte des outils. Mais ne surtout pas le prendre comme un adulte en lui expliquant, en faisant la chose. Laissez l'expérimentation. Il va faire des erreurs, il va faire des trucs qui sont a priori incohérents, voire pas beaux. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Si vous voyez ce que je veux dire, ça ne veut absolument rien dire. Parce que lui, il peut trouver ça fascinant parce qu'il a réussi à faire une chose. Justement, par exemple, si je reviens sur cet arbre, le dégradé, alors je le montre avec le doigt, mais je vous le montre avec la souris, le dégradé, là ici, c'est ce que j'ai réussi à faire dans le dessin. Vous voyez une rupture entre les deux parce que je n'arrivais pas à comprendre comment le dégradé fonctionne. Et c'est cette deuxième partie où j'ai compris. Donc, ça paraît anodin, mais pour moi, ce dessin a une place énorme parce que j'avais réussi à représenter la légèreté et cette transparence et ce dégradé de couleurs, de lumière. Et ça, c'était un truc, j'étais heureux comme tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment, des fois, c'est un élément dans le dessin qui fait la différence. Donc, il y a eu l'aquarelle, il y a eu la sculpture, je vous en ai parlé. Donc, ça, c'est une petite sculpture en bois que j'ai fait à 11 ans parce qu'une fois qu'on est dans le 2D, on a envie de toucher la matière, on a envie de la manipuler, on a envie de taper dedans, de la déformer, etc. Donc, ça, c'était une petite sculpture en bois que j'ai faite, mais c'était qu'un travail de recherche et d'expérimentation. Il faut bien comprendre que l'idée, c'était de me dire, tiens, et si je sors du 2D, qu'est-ce que ça devient ? Alors, évidemment, moi, je m'amuse toujours avec des trucs et j'écris des machins, je fais des blagues parce que ça me fait toujours marrer. Encore maintenant, sur certaines créations que je fais aujourd'hui, vous allez voir, j'ai un peu gardé ça. Et puis après, on va arriver, donc là, si vous avez compris dans le parcours, je parlais de la curiosité qui est un élément clé d'un esprit créatif. Le deuxième élément, c'est la volonté de connaître et de maîtriser les outils qui permettent la représentation de l'idée, la formalisation de l'idée. Et après, donc ça, c'est du pastel gras. Le troisième sujet, c'est l'obstination. Alors là, je vais vous parler, par exemple, c'est une vague que j'ai dessinée en 92. Donc là, j'avais 12 ans. Donc en plus, c'est chronologique. Ça vous permet de voir un petit peu une évolution. Donc cette vague que j'ai dessinée quand j'avais 12 ans, je l'ai dessinée au pastel gras. J'adorais le pastel gras parce que l'avantage du pastel gras, c'est qu'il donnait une matière qu'on pouvait gratter. C'est-à-dire que c'était suffisamment rapide, contrairement à l'huile, parce que la peinture à l'huile, le problème, c'est qu'il fallait attendre que ça sèche, ça mettait du temps, etc. Le pastel gras, ça sèche très vite. Donc on a cette rapidité dans le geste. Mais en même temps, on peut y revenir, on peut gratter parce que ça crée une couche de couleurs. Donc on peut venir gratter. Quand j'étais jeune, j'adorais le pastel gras. Donc j'ai fait pas mal de choses en pastel gras, dont cette vague. Et si je vous montre cette vague en parlant du thème de l'obstination, c'est parce que pendant 5 ans de ma vie, alors vous avez vu, j'ai vécu petit à Arcachon dans le sud-ouest, donc au bord de la mer. Donc j'allais surfer et j'étais fasciné par les vagues. C'est-à-dire la vague, la puissance de la vague, sa dynamique, la façon dont à chaque fois elle est différente. Et elle a, par des mécanismes météorologiques et topographiques, elle a toujours une forme différente, une puissance différente. Avec la lumière, il y a une transparence qui est extraordinaire. Et j'étais devenu dingue, en fait, dans l'idée de représenter le mouvement d'une vague et le mouvement de l'océan. C'est-à-dire, j'étais complètement obnubilé par l'envie de retranscrire cette force, cette puissance, ce mouvement. Donc pendant 5 ans de ma vie, je n'ai dessiné que des vagues. Je les ai dessinées dans toutes les techniques possibles et inimaginables. J'ai même sculpté une vague dans un tronc de bois, enfin bon, laissez tomber. C'est-à-dire, du matin au soir, je pensais vague. Et du matin au soir, je dessinais, sculptais, gravais des vagues. Et cette vague, alors je ne vais pas toutes vous les montrer, ça ne sert absolument à rien. Mais cette vague, c'est celle qui représente le plus de choses pour moi. Je l'ai encadrée, elle est dans mon salon, dans mon appartement. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un peu... Après cette vague, j'en ai dessiné plein d'autres. Mais bizarrement, quand je reviens et que je regarde l'ensemble des dessins que j'ai fait, enfin que j'ai gardé, parce qu'il y en a que j'ai donné, il y en a que voilà. Mais en gros, c'est celle-là qui a été la plus aboutie. Parce qu'en fait, non seulement j'avais réussi à créer cette vague avec cette lumière et cette idée de force et de puissance, mais j'avais aussi réussi à créer le mouvement que vous avez devant du courant et des reflets de la lumière quand une vague déforme l'océan, cette mer plate et qui vient la déformer, lui donner un courant, lui donner une espèce de tourbillon. Et je trouvais aussi intéressant la vague que ce qu'elle pouvait impacter autour d'elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, c'était une vague pour laquelle j'ai beaucoup, beaucoup de... Je ne sais même pas comment le dire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affection et de sentiments quand je la vois parce que vraiment, honnêtement, elle représente cette idée que j'avais dans la tête et que je m'obstinais à essayer de représenter. C'est l'aboutissement en fait. Vous voyez, c'est un aboutissement. Là, donc, on arrive vraiment... C'est intéressant parce que même en cherchant mes mots, c'est l'objectif de ces vidéos de mes bricolos, c'est qu'à chaque fois, je partage avec vous, c'est que vous comprenez un peu cette idée d'obstination. C'est-à-dire que la maîtrise des outils vous permet d'exprimer vos idées mais en fait, l'idée, vous n'arrivez jamais à l'exprimer du premier coup, c'est rare. Ça demande une obstination. Et moi, je passais des heures et des heures et des heures à dessiner. Ma mère racontait que quand j'étais petit, je pouvais passer 3-4 heures à dessiner et puis une fois que je me relevais du dessin, je courais partout parce qu'il fallait que je sorte cette énergie que j'avais condensée et focalisée sur un seul point. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. C'est-à-dire, ce qui est intéressant de voir, c'est de comprendre que si c'est un peu le cas pour vous parce que vous êtes un créatif aussi comme moi et que vous avez eu un peu la même chose, c'est intéressant, peut-être que vous reconnaissez dans ce discours et ce parcours. Si vous êtes parent et que pour le coup, vous avez un enfant créatif, les outils de la création, la peinture, le dessin, etc. Et peu importe, l'outil informatique est aussi un outil de représentation créative. Le seul problème, c'est qu'il est perturbé avec beaucoup de choses extérieures, les jeux, les machins, etc. Maintenant, moi, je vois, j'ai une nièce, elle utilise mon iPad. Je n'ai mis qu'une application de... Il n'y a que des applications de dessin sur l'iPad puisque je me sers principalement de l'iPad pour dessiner. Elle dessine avec. Donc, ça peut être aussi un outil de la représentation créative. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'esprit curieux, donner l'accès aux outils de la création qui permettent d'exprimer son idée et laisser l'enfant faire son chemin quitte à ce qu'il soit totalement obstiné par un truc. Alors, ce que je vous ai montré, et je terminerai là-dessus, je pensais faire une petite vidéo de moins de 20 minutes. Elle fait déjà 20 minutes. C'est ce que je viens de vous montrer. En fait, ce sont des pages que j'ai scannées du book que j'ai envoyé à l'NC. Donc, ce qui est intéressant, donc ça, on arrive sur le site de l'NC Les Ateliers, c'est ce que vous venez de voir sont les dessins que j'ai photographiés, que j'ai mis en page dans un book et que j'ai envoyés à l'NC. Et c'est sur ce dossier-là que j'ai été pris à l'NC. Donc là, je vous ai sélectionné 4 pages pour vous expliquer un peu ce parcours. Et regardez, je vous en ai déjà fait 20 minutes. mais il y a une centaine de pages dans mon book avec des photos, justement, des vagues, des dessins, des aquarelles, des recherches sur les différentes techniques de sculpture, de peinture, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant de voir, et ça, c'est ce qu'on découvrira dans la partie 2 de cet épisode, c'est justement mon entrée à l'NC, puisqu'il y a 3% de reçus chaque année à l'NC. Donc, le book que j'ai présenté, comment ça s'est passé au concours et mon expérience à l'NC, les ateliers. D'accord ? Parce que je trouve ça intéressant. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que ça fait le lien, c'est que les dessins que vous venez de voir sont les dessins que j'ai présentés pour mon book à l'NC et sur lesquels j'ai été pris, parce que je ne faisais pas de projet de design avant. Moi, c'est souvent, je m'amuse à dire qu'autant je connaissais le métier parce que je l'avais découvert dans une émission sur France 5 et que j'avais envie de faire ça parce que c'était le lien entre les maths, la physique qui me passionnait aussi et l'art et la création que je viens de vous présenter. Et c'était quelque chose qui était regroupé. Mais quand je suis arrivé à l'NC, je ne savais même pas écrire l'orthographe du mot design. Je faisais des fautes. Je n'avais même pas l'écrire correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ça qui est intéressant aussi de visualiser et de voir. Donc, on arrive à la fin de cet épisode de mes bricolos. J'espère qu'il vous a été utile. Encore une fois, c'est la première partie. Les deux prochaines parties vont parler un petit peu justement de mon expérience à l'NC et en tant que professionnel du design installé à Marrakech, au Maroc. Donc, ça va vous permettre de découvrir tout ça. Donc, juste pour résumer, voilà. Petit moment, curiosité, obstination, la volonté de représenter son idée, toujours vouloir comprendre comment les choses sont faites, connaître les outils pour essayer justement d'exprimer son idée. Voilà, tout ça sont les ingrédients qui permettent justement de repérer un esprit créatif. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode de mes bricolos. Slema à tous, passez une bonne journée. Alors, évidemment, évidemment, comme à mon habitude, il y a des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Continuez à regarder ces épisodes. C'est sympa. Abonnez-vous, machin truc, machin chouette. Choui, 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 choui. Merci à tous, Slema. Merci à tous.